Les pays d'Afrique de l'Ouest qui respectent les critères de convergence devront se prononcer ensemble pour savoir s'ils adoptent dès 2020 les coûts, comme Monnaie commune a déclaré mardi le président ivoirien Alassane Ouattara à l'issue d'un entretien avec Emmanuel Macron. Les chefs d'État de la CDAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ont décidé qu'ensemble, à 15, nous allons mettre en place une nouvelle monnaie qui s'appelle l'éco. A terme, le franc CFA s'appellera l'éco, a indiqué M. Ouattara évoquant la décision annoncée le 29 juin lors d'un sommet de la CDAO à Abuja d'adopter cette monnaie commune. Nous espérons que ça pourra se faire le plus tôt possible, c'est le vœu des populations. Cela dépend de la volonté de chaque État. La Côte d'Ivoire respecte les critères de convergence pour 2020. D'autres les respectent, mais de nombreux pays ne les respectent pas. Il faudrait que les critères de convergence soient atteints par tous les pays avant d'y aller, a-t-il averti. En revanche, nous avons arrêté que les pays qui sont prêts, comme ceux de la zone UMOA, Union monétaire ouest-africaine, et qui ont fait des efforts importants de bonne gestion, de bonne gouvernance, de maîtrise des déficits, de mettre la dette, seront prêts sans doute en 2020. « Il appartient au chef d'État de cette zone de prendre une décision. Ce n'est pas à moi de le dire », a-t-il conclu. Interrogé pour savoir si cette décision condamnerait le franc CFA, le dirigeant ivoirien a répondu « Aucune monnaie n'est condamnée. Les monnaies vivent au rythme des États ». 14 pays africains, regroupant 155 millions de personnes, dont 12 anciennes colonies françaises, et qui constituent deux unions monétaires distinctes, utilisent le franc CFA comme monnaie officielle. 8 d'entre eux sont en Afrique de l'Ouest, Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo, et 6 en Afrique centrale, Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée-Équatoriale et Tchad, d'après AFP. Sous-titrage ST' 501